bonsoir un petit partage d'une lecture d'une de mes lectures du moment sur les anges donc j'avais envie de vous partager ça parce que des fois je suis un petit peu dépité de tout ce que j'entends partout que ce soit sur le net ou les idées reçues qu'ont les gens des fois ça me ça me laisse une drôle d'impression j'entends de drôle de choses et j'avais juste envie de vous partager cette lecture voilà que moi je trouve intelligente et avec laquelle je suis bien sûr totalement d'accord voilà de nombreuses années que je vois publier un nombre incalculable d'ouvrages de qualité très inégal voire très médiocre pour ne pas dire mauvais à propos des anges et des systèmes d'angélologie où les mêmes âneries sont répétées sans que leurs auteurs prennent la peine de vérifier leur dire et de creuser un peu plus avant dans les textes traditionnels cet engouement pour les anges se décline en deux écoles principales les éternelles rééditions des occultistes avaient leur redite des oeuvres d'henri c agrippa quand ils savent de quoi ils parlent les anges extrait de différentes versions des cavicules de salomon qui sont bien souvent des noms d'anges sans que ni tête où l'orthographe a été altérée à force de copies et de mauvaises retranscriptions de l'hébreu et quelques copies de documents provenant d'ordre initiatique souvent peu regardant quant à leurs origines n'hésitant pas comme france pardon à adapter à sa sauce des systèmes qui n'ont aucun rapport entre eux pour en faire un système dénaturé il y a aussi l'immense collection de copier coller d'un auteur qui se faisait appeler asiel et qui nous a sommé avec les 72 anges de la cabale chrétienne dans cette sous-catégorie nous trouvons quelques médiums bien intentionnés ou prétendus tels qui vous font croire qu'ils sont en contact avec je ne sais quel ange qui leur prêt qui leur délivre constamment le même message de paix d'amour et de tolérance surtout pour leur compte en banque ces mythomanes ont généralement aucune connaissance des mythes et des étymologies des non angéliques nous avons même trouvé dans certains ouvrages récents les noms des séphirotes de l'arbre de vie considérés comme des entités angéliques nous pouvons au moins dire que cet auteur a fait l'effort d'ouvrir un livre de cabale même s'il ne l'a pas lu mais au moins une bonne âme a tenté de le diriger vers la lumière toute cette pseudo littérature donne lieu à des aberrations par rapport à la définition même d'un ange où on leur prête des sentiments humains parfois même une âme humaine ce qui est bien loin de leurs fonctions initiales cette forme d'infantilisation spirituelle un certain succès auprès du grand public et surtout par des personnes en quête de gourous car bien peu de lecteurs sont correctement informés et ils ne cherchent pas à l'être hélas et des ouvrages comme ceux de dorine virtue représentent le combe du kitsch à l'américaine et du mercantilisme à quand un ouvrage comme comment cuisiner avec l'aide de votre ange gardien ou partir en camping avec vos anges je ne parlerai pas des sites internet qui sont désespérants de crédulité et de fausses informations il est vrai que la littérature ésotérique française c'est toujours quand on est à rééditer les ouvrages classiques du 19e siècle et il fasse les vies pas plus et autres auteurs démodés et peu crédibles de nos jours voilà je voulais juste vous partager cette petite lecture je vous laisse méditer sur ces quelques mots et je vous partagerai bientôt la review concernant ce livre voilà sûrement la semaine prochaine donc de ce livre dont je viens de vous lire l'extrait une belle soirée à tous